La liberté de s'exprimer par la plume ou par le micro. Liberté de la presse au centre donc des préoccupations ce dimanche 3 mai. A la rédaction du journal télévisé de la radiodiffusion télévision ivoirienne, l'on s'affaire pour l'édition de 13h. Dans les différents services, ce sont les derniers réglages. Ambiance assimilaire dans plusieurs rédactions. Un tour au quotidien fraternité matin. Salle de rédaction claire s'aimée, mais pour les journalistes à présent, une idée claire de la tâche du jour. Et justement, la question de la liberté de la presse occupe bien les esprits. C'est une journée qui est essentielle parce qu'elle permet aux journalistes de savoir que le monde entier s'intéresse à leurs conditions de travail. Conditions de travail entravent à la liberté de la presse. Au quotidien, l'expression « on pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une amélioration ». Le pouvoir public, de façon générale, laisse cette liberté-là aux rédactions, qu'elles soient proches des pouvoirs publics ou pas proches d'elles du tout. Alors ces dernières années, on n'a pas vu le pouvoir s'ingérer dans le traitement de l'information d'une rédaction, quelle qu'elle soit. Et cela nous amène justement à affirmer que la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une réalité nuancée cependant à notre voie. Le quotidien proche de l'opposition ici, on préfère interpeller. Les journalistes doivent travailler de façon libre, sans être menacés dans leur intégrité physique, sans être menacés, sans être contraints à l'autosensue. Et c'est là que nous pourrons interpeller l'ensemble des autorités ou de la classe politique de laisser les journalistes faire leur travail selon leur conscience. Liberté de conscience pour davantage de liberté, un vœu au final pour tous les journalistes du monde entier.